Yoho et dimanche, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une présentation de ma pile à lire du mois de juin donc à savoir que pour la miniature tu n'as pas l'intégralité des séries tout simplement parce que je n'ai pas acheté les séries en entier et je vais essayer de faire assez vite quand même parce que tout simplement j'ai 14 minutes pile ou 14 minutes 50 pour te faire la vidéo parce que sinon il n'y a plus de place dans la carte mémoire donc on va commencer avec et c'est à peu près l'ordre de lecture que je vais faire ce mois-ci donc on va voir Hello, Hello and Hello qui est aussi disponible en light novel c'est des éditions d'Ecourt en Cam dans leur collection Moonlight je vais juste te montrer à chaque fois 2-3 pages mais pas plus techniquement ça passe au niveau du timing mais si je vais trop loin ou je cherche trop d'images ça ne va pas le faire ensuite on va voir une vidéo critique tome 1 avec 3 titres donc on va voir mon ami des ténèbres des éditions Nobi Nobi c'est un shonen à se conseiller aux 8 ans et plus voilà alors je ne sais pas trop si je vais le présenter dans la vidéo du mois enfin tu sais Kodomo du mois ou la vidéo critique tome 1 mais voilà il sera dans une des deux ensuite on a We Must Never Fall In Love des éditions Pika une série terminée en 9 tomes donc c'est pour ça que je lis le tome 1 parce que 9 tomes ça colle voilà pour la qualité des dessins ici une autre page mais c'est assez compliqué d'avoir les deux personnages bon là tu vois les expressions quand même travailler et ensuite on a Excuse Me Dentist It's It's Touching Me voilà des éditions Soleil Shonen Shonen, Ré ou Fou j'en sais rien voilà ensuite un yaoi que je vais présenter tout seul puis deux yaoi que je présenterai dans une seule vidéo tout simplement parce que lui c'est un Boy's Love et que l'autre c'est de Anna donc on a Love Full Bloom voilà donc les deux autres yaoi si tu as non elle sera pas encore sortie ma vidéo je crois sur mes achats pendant mes vacances mais bon ça va être juste de spoiler deux titres sur une dizaine donc ça va Nos Jours Heureux et après on a à côté de ce côté de toi que je ne connaissais pas donc Nos Jours Heureux au niveau qualité de dessin ça donne ça et ça voilà ce côté de toi que je ne connaissais pas donc ça c'est deux il y en a eu un des deux titres il est sorti en janvier l'autre est sorti en mars donc c'est un titre assez récent ah ouais j'avais pas ouvert je savais pas la qualité de dessin et surtout ce qu'on voyait c'est pas du 12 ans ça en tout cas c'est plus de 14 voire 15 ans voilà ensuite trois petites séries que j'ai envie de lire et que j'aurais dû lire depuis un petit moment donc 10 th à couper le souffle des éditions Kana une série terminée en trois tomes ensuite je vais aussi lire le manga Cher des éditions Akata qui est en trois tomes et là j'ai un doute en fait bon il est à la collection médium en tout cas voilà la qualité de dessin c'est plutôt pas mal ensuite on continue avec un manga terminé en cinq tomes et j'ai que les deux premiers tomes c'est les foudres de l'amour des éditions Panini on va avoir niveau qualité de dessin ça donne ça c'est une petite dernière oh il y a un chat le tome 2 on continue donc avec un Yuri qui est terminé depuis le mois de mars si je dis pas de bêtises c'est Still and Sick des éditions Taifo la qualité de dessin est toute choupie en parlant des deux images là et là voilà on continue et surtout termine techniquement au niveau de mes lectures avec trois hentai et il y en a deux qui sont de la maison d'édition Hot Manga et eux seront présentés ça c'est sûr et certain pour ce qui est du troisième j'ai un doute tout simplement parce que en fait il faut savoir que j'ai vu que dans le mois de juin on allait avoir des nouveautés hentai on allait avoir des nouveautés hentai des éditions Hot Manga et que là au moment où je filme on est le 22 il faut que je lise à hentai avant la fin du mois donc ça fera la semaine prochaine donc tu vois ça me ferait déjà trois yaoi et il y a quatre semaines je crois en juin donc oui il peut passer mais s'il y a les nouveautés de Hot Manga je sais pas si j'aurai eu le temps de le lire ou pas plus petit point je sais que j'ai vu ce matin que j'avais trois ou quatre hentai de Hot Manga qui est la vieille collection que je n'ai jamais lu et je me tâte en fait à leur demander de me les envoyer aussi pour pouvoir les présenter voilà donc n'hésite pas à me dire ça et sinon ça sera donc on a comment ça s'appelle il a il la il la rando je sais jamais comment on la la rando voilà je te mets l'image de toute façon à côté de moi et Blue Désir ce sont donc les deux seules qui me restent à lire et donc si j'ai le temps je te présenterai le miel des jeunes filles en fleurs j'ai aussi acheté donc récemment un manga des éditions dynamite mais je le garde pour le mois de juillet sachant que j'ai aussi un autre titre qui est la collection sans interdit de Taifu aussi que je garde pour le mois de juillet et je sais que en juillet j'ai vu ça aussi ce matin il y aurait apparemment deux hentai je crois de Hot Manga qui doivent sortir donc voilà ça me fera le mois de juillet et je pense par contre que août je ne présenterai rien pareil j'hésite un peu avec le titre donc la collection sans interdit parce que c'est une vieille collection de Hot Manga de me le garder pour la rentrée parce que pareil après il y aura septembre voilà le mois d'août je pense que je vais fermer la chaîne hentai enfin fermer il n'y aura pas de nouveautés il n'y aura pas de nouvelles vidéos etc ce qui me permettra de me faire d'avance sur cette chaîne là et être sûre après pendant l'année à peu près de pouvoir te présenter une vidéo par semaine et autre mais voilà bref toujours est-il cette vidéo pile à lire est donc à présent terminée n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé n'hésite pas à me dire quelles sont toi tes lectures pour ce mois-ci je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure n'oublie pas d'aller voir mes deux précédentes vidéos si tu ne les as pas vues ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux, le compte Vinted et n'oublie pas du coup de me dire ce que toi tu envisages de lire pour ce mois de juin sur ce à bientôt à bientôt